Chers spectateurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de Flash Info, où l'actualité camerounaise vous est servie avec un zeste d'humour et une pincée de satire. Aujourd'hui, nous levons le voile sur un événement qui fait déjà couler beaucoup d'encre, l'arrivée du président Paul Biya à Cannes. Mais attention, ne vous attendez pas à une simple couverture médiatique ici, nous plongeons au cœur de l'action avec une perspective inédite et piquante. Accrochez-vous, car cette vidéo va vous dévoiler les dessous d'un voyage présidentiel sous haute discrétion. Vous voulez savoir pourquoi un petit comité de militants du RDPC a bravé la chaleur pour accueillir leur leader ? Ou comment cette visite pourrait bien chambouler les débats à Yaoundé ? Restez avec nous jusqu'à la fin pour tout savoir. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, prenez une seconde pour aimer cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et surtout, activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochains scoops. Si c'est fait, alors place à l'info comme vous ne l'avez jamais vu. Partie 1 Un voyage sous haute discrétion, l'art de voyager comme un chevalier du froid. Ah Paul Beer ! L'homme aux multiples surnoms et au voyage mystérieux. Imaginez un peu la scène. Après avoir foulé le sol français, notre très vénéré chef d'État se paie un petit moment de détente dans un lieu si secret que même James Bond aurait du mal à le trouver. Ah oui, ne vous y trompez pas, c'est du grand art. Mais pourquoi tout ce mystère, chers compatriotes ? Un simple repos de 24 heures avant d'apparaître en grande pompe à cannes, ça a de quoi faire lever quelques sourcils. Parce qu'au fond, ce n'est pas juste pour déguster un croissant ou siroter un petit café crème sur la côte d'Azur. Non, non, mes frères et sœurs, c'est une stratégie. Mais une stratégie qui, disons-le franchement, ressemble plus à une partie de cache-cache qu'à une manœuvre diplomatique. Un homme d'État de 91 ans qui voyage comme s'il était un jeune premier, en mode furtif, c'est tout un spectacle. On ne sait pas si c'est pour éviter la chaleur torride de Yaoundé ou pour éviter quelques regards indiscrets. Toujours est-il que Bia a décidé de jouer les incognitos. Peut-être qu'il se prépare à un rôle dans un prochain film d'espionnage, qui sait ? Mais sérieusement, que devons-nous penser de cette discrétion ? Est-ce un homme fatigué qui cherche un peu de paix dans le tumulte de sa longue carrière ? Ou est-ce un président qui redoute quelque chose ou quelqu'un ? Allez savoir ! Ce qui est sûr, c'est que ce repos bien gardé n'est pas juste une simple pause touristique. Après tout, notre chevalier du froid sait mieux que quiconque comment faire parler de lui sans dire un mot. Pour un président qui a l'habitude de se montrer discret sur la scène internationale, cette absence de 24 heures avant d'apparaître à Cannes semble être une petite mise en scène. Mais après tout, n'est-ce pas la tout l'art de Bia ? Ne jamais se précipiter, toujours calculer ses mouvements. C'est peut-être là le secret de sa longévité au pouvoir à apparaître quand on s'y attend le moins, toujours avec un timing impeccable. Mais en attendant, le mystère reste entier et le spectacle continue. Partie 2 Une présence symbolique à la commémoration du débarquement de Provence ou l'art de jouer les figurants de luxe. Le 15 août 2024, voilà une date à marquer d'une pierre blanche pour nos chers historiens de salon. Ce jour-là, notre inénarrable président Paul Bia sera présent à la commémoration du débarquement de Provence. Mais attendez, mes chers frères et sœurs, c'est quoi cette affaire encore ? Le débarquement de Provence ? Oui, oui, je vous entends déjà murmurer, mais qu'est-ce que Bia vient faire dans une histoire qui remonte à Matusalem ? Il faut dire que la France sait comment entretenir ses amitiés historiques, même celles qui sont un peu rouillées. Et qui de mieux que notre président, avec ses décennies d'expérience en tant que chef d'État, pour rappeler que les liens entre Paris et Yaoundé ne se démodent jamais ? Après tout, Bia a déjà vu passer plus de présidents français qu'il n'y a de plage à Cannes. Alors, être invité par Emmanuel Macron, c'est presque devenu une tradition. C'est un peu comme ce tonton qui revient chaque année à la fête de famille, on ne peut pas l'éviter. Et au fond, tout le monde l'attend pour les petites anecdotes d'un autre temps. Mais là où ça devient cocasse, c'est que cette commémoration, c'est un peu comme si Bia jouait un rôle de figurant de luxe. Vous savez, ces acteurs qu'on place en arrière-plan pour remplir le décor, mais qu'on ne remarque qu'en regardant attentivement. Ah, notre cher président sera là, parmi les grands de ce monde, pour écouter des discours bien rodés, faire de beaux sourires aux caméras, et pourquoi pas, lâcher un petit clin d'œil à l'histoire. Tout ça pour rappeler que, même si le Cameroun est à des milliers de kilomètres de la Provence, il est toujours là, fidèle au poste. Mais, en y regardant de plus près, on se demande si Bia ne serait pas venu surtout pour prendre un peu d'air frais loin des tumultes de la politique camerounaise. C'est bien plus tranquille ici, sous le soleil de la Méditerranée, où les seuls coups de feu qu'on entend sont ceux des feux d'artifice et non ceux d'une rébellion. Et pendant que certains se battent pour une place dans les livres d'histoire, lui, il y est déjà. Il suffit juste de maintenir cette présence symbolique et de montrer au monde entier qu'à 91 ans, on peut encore faire honneur aux invitations internationales. Alors, que ce soit pour saluer la mémoire des héros ou pour savourer quelques instants de paix en terre française, une chose est certaine, Paul Bia n'a pas fini de nous surprendre. Peut-être qu'un jour, lui aussi aura droit à une commémoration pour ses propres débarquements sur la scène internationale. Mais en attendant, il continue son petit tour d'Europe, tel un sage sénateur romain, laissant derrière lui une histoire toujours en cours d'écriture. Partie 3. Un accueil en demi-teinte le comité VIP au format compressé. A. L'accueil des grands hommes d'État à l'étranger. On imagine les tapis rouges, les fanfares, les foules en délire. Eh bien, mes chers compatriotes, la réalité est parfois bien plus modeste, surtout quand il s'agit de notre cher Paul Bia à Cannes. Là-bas, au lieu d'un grand déploiement digne des plus hautes autorités, ce sont quelques âmes dévouées du RDPC qui se sont rassemblées devant l'hôtel. Oui, juste un petit comité, un format VIP compressé, comme on dirait chez nous. Franchement, qui aurait cru qu'un président qui règne depuis des décennies finirait par être accueilli à l'étranger par une poignée de militants. On se croirait presque dans une petite réunion de quartier, mais avec des invités très spéciaux. Même les passants curieux ont dû se demander « C'est qui encore ce monsieur qu'on accueille avec autant de discrétion ? » Mais attention, ne vous y trompez pas, ce petit comité d'accueil, c'est du sérieux. Ce n'est pas n'importe qui qui vient applaudir le président. On parle ici des militants du RDPC de la section Lyon. Eh oui, des Camerounais de la diaspora qui ont quitté leur quotidien en France pour venir saluer leurs champions. C'est ce qu'on appelle le patriotisme de luxe. Ils étaient là, drapeau à la main, prêts à acclamer le grand homme à son arrivée à l'hôtel. Mais on sent bien que l'enthousiasme est plus sobre que d'habitude, un peu comme une fête d'anniversaire où le gâteau est plus petit que prévu. Alors, pourquoi une telle discrétion ? Peut-être que les organisateurs se sont dit qu'il valait mieux éviter de faire trop de bruit. Après tout, un accueil en grande pompe, ça attire les regards, et parfois, ce qu'on préfère éviter. Ou peut-être que le président lui-même, en fin stratège, a voulu montrer qu'il peut se déplacer sans avoir besoin d'un cirque médiatique autour de lui. C'est ça, le style BIA, une présence minimaliste, mais toujours marquante. Un peu comme un roi qui se déplace incognito pour mieux surprendre ses sujets. Mais la vraie question, c'est, pourquoi ce comité s'y réduit ? Est-ce un signe que les temps changent, que même les plus fidèles commencent à se faire rares, ou simplement une démonstration d'humilité dans un monde où tout le monde veut briller ? Difficile à dire. En tout cas, ce petit accueil symbolique ne manquera pas de faire parler. Certains y verront une preuve de la loyauté indéfectible de ses partisans, tandis que d'autres se demanderont si c'est là le reflet d'un pouvoir qui s'amenuise à force de rester trop longtemps en place. Quoi qu'il en soit, notre président, avec son comité compressé, a montré une fois de plus qu'il sait faire beaucoup avec peu. Et au final, n'est-ce pas la tout l'art du leadership ? Mais pour nous, simples spectateurs, on ne peut s'empêcher de sourire en voyant ce décalage entre le poids d'un homme d'état et la légèreté de son accueil. Comme quoi, même les géants peuvent avoir des entrées en scène discrète. Partie 4. Les défis d'un président contesté quand le lion indomptable fait siffler les oreilles. A. Paul Biya, ce grand sage du palais d'Etoudi, véritable maestro de la scène politique camerounaise. A. 91 ans, il pourrait bien se retirer sous un manguier pour y savourer les fruits de son long règne. Mais non, le lion indomptable préfère toujours rugir, même s'il doit pour cela traverser la Méditerranée pour venir se montrer en France. Mais voilà, en se posant sur la côte d'Azur, il n'a pas seulement ramené ses valises, il a aussi embarqué avec lui tout un tas de critiques qui viennent bousculer son image déjà bien rodée. Imaginez un peu la situation. Pendant que le président se prélasse au bord de la mer, à quelques milliers de kilomètres de là, au Cameroun, les affaires continuent. Oui, là-bas, les tensions grondent, les opposants s'agitent, et certains murmurent même que le pays pourrait bien se passer de lui. Mais Paul Biya, imperturbable, continue son petit bonhomme de chemin, comme s'il était au-dessus de ses petites tracasseries du quotidien. C'est là tout son art, savoir rester haine quand tout autour de lui s'agit. Mais est-ce que le pays, lui, est aussi tranquille que son président ? En France, pendant qu'il participe aux cérémonies et que les flashs crépitent autour de lui, les langues se délient au Cameroun. Où est le président quand le pays a besoin de lui ? se demandent certains. Et d'autres de répondre, en train de faire un tour en Europe, bien sûr. Comme si la gestion d'un pays pouvait attendre, ou pire, se faire à distance. C'est un peu comme si le capitaine d'un navire décidait de prendre des vacances alors que la tempête approche. Mais ne vous inquiétez pas, notre capitaine a vu pire, et il sait comment tenir la barre, même à distance. Mais cette fois-ci, le défi est de taille. Car si Bia se trouve bien loin des turbulences du Cameroun, les échos de la contestation ne sont jamais très loin. Et dans cette ambiance de méfiance, certains se demandent s'il ne serait pas temps pour le lion indomptable de passer la main. Mais attention, nous parlons ici d'un chef d'État qui a survécu à toutes sortes de tempêtes politiques, et qui, malgré les rumeurs, reste fermement accroché à son fauteuil. Il sait qu'il suffit d'un faux pas pour que tout bascule, alors il avance prudemment, comme un éléphant dans un champ de maïs. Et pourtant, derrière ce calme apparent, la réalité est bien plus complexe. Car si Bia continue de jouer les vedettes sur la scène internationale, le Cameroun, lui, attend des réponses. Que faire face aux défis économiques, aux tensions sociales, aux revendications politiques qui s'accumulent comme un volcan prêt à entrer en éruption ? Bia, en fin stratège, sait que chaque geste, chaque décision compte. Et s'il choisit de faire un détour par la France, c'est peut-être pour mieux préparer son retour, tel un vieux sage qui prend du recul avant de frapper un grand coup. Mais en attendant, le peuple, lui, continue de scruter le ciel en espérant que leur chef ramène avec lui plus que des souvenirs de la côte d'Azur. Peut-être un signe, un geste fort, ou même un changement inattendu. Après tout, à ce stade, tout est possible. Le lion indomptable n'a peut-être pas encore montré toutes ses griffes. Mais pour l'instant, il reste là à savourer ce petit séjour européen, tandis que les Camerounais attendent, avec une patience qui commence à s'effilocher, de voir quel sera le prochain acte de ce long règne qui semble ne jamais vouloir finir. En conclusion, ainsi, alors que Paul Biya commence son séjour à Cannes, les spéculations vont bon train. Quelle sera la portée de cette visite en France ? Quels seront les impacts sur la scène politique camerounaise ? Les prochaines semaines nous le diront. Mais une chose est certaine, ce voyage n'est pas anodin et il soulève autant d'interrogations qu'il n'apporte de réponses. Votre opinion compte. Alors, chers spectateurs, que pensez-vous de cette visite du président Biya en France ? Croyez-vous que cela renforcera ses relations internationales ou qu'il devrait davantage se concentrer sur les problèmes internes du Cameroun ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Et n'oubliez pas, si vous avez apprécié cette analyse, aimez la vidéo, abonnez-vous à Flash Info pour ne rien manquer de nos prochains reportages et partagez avec vos proches pour qu'ils soient, eux aussi, au cœur de l'actualité. A très bientôt pour de nouvelles informations exclusives.